C'était la sœur de Jean-Sélim Canahan, qui était un jeune homme merveilleux, qui a fait un livre très beau, vous procuriez, c'est sa sœur, elle a fait une enquête, elle a tenté de faire une enquête, mais l'enquête n'a pas été vraiment jusqu'au bout, parce que ce n'était pas possible qu'il y avait une intrication internationale, des pays qui ne voulaient pas qu'on creuse trop fort. Mais enfin, on sait très bien qu'il l'a fait, ce sont les extrémismes qui venaient d'Al-Qaïda, ou qui venaient, ce qui deviendra plus tard, l'État islamique, et qui voulaient signifier que l'ONU faisait partie des ennemis de l'Irak, ce qui n'était pas vrai. De l'autre côté, Sergio, Jean-Sélim, les autres, voulaient signifier qu'ils étaient indépendants, en se mettant non pas dans la zone protégée, mais à côté, dans cet hôtel, ils voulaient dire « nous, nous sommes ouverts à tout le monde et nous voulons la paix ». Ils l'ont fait en prenant leurs risques, qu'ils connaissaient, et ils l'ont fait de merveilleuse façon, avec beaucoup de bravoure, et ils représentent vraiment pour moi ce qu'on fait de mieux dans le combat des droits de l'homme. Comment aujourd'hui expliquer aux gens, justement, après envoyer ce genre de documentaire, comment expliquer aux gens que malheureusement il y a des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas évitables ? Je ne sais pas si elles ne sont pas évitables, vous dites que c'est un peu trop rapide. Il y a des préventions possibles, il y a des pays où on n'a pas fait la guerre parce que l'ONU est intervenue. Le seul vrai exemple, c'est la Macédoine. Mais il y a quand même, il faut prévenir, et pas arriver trop tard, là on ne peut plus guérir. Les opérations de maintien de la paix sont toujours trop tardives. Mais on n'a pas inventé autre chose. Il y a un fonctionnement du Conseil de sécurité qui fait que si on met un veto, l'un des pays, des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, alors on ne peut rien faire. C'est ça qu'il faut changer, mais ça fait des années, des dizaines d'années, des dizaines d'années qu'on essaie de changer, et que pour le moment ça ne marche pas. Et aujourd'hui, venir présenter ce documentaire à l'âme, discuter avec les gens, c'est important aussi, c'est un travail important pour l'ONU de se faire connaître, de faire connaître son travail à travers ce documentaire ? Mais vous avez tout à fait raison, c'est très important, et au passage, venir à l'âme pour un film pas facile à voir quand même, c'est pas comme le film d'hier soir, c'est pas les quatre nymphes dans... C'est un témoignage de ce combat pour les droits de l'homme, et je remercie le Festival de l'âme, parce que c'est un grand festival, vous avez vu le nombre de gens, le nombre de gens exceptionnels, avec des films très différents. Et celui-là, c'était un grand hommage à mes amis, qui sont morts pour cet idéal de paix, que de voir ce film projeté, alors qu'il fait si chaud, alors qu'il y a plein de raisons de parvenir. Eh bien, merci à l'âme. Et c'est important, donc, de faire passer un film dans un festival, ou d'autres films, comme vous l'avez dit, sont diffusés, finalement de passer par l'art, par le cinéma, pour défendre ses idées ? Oui, ça marche encore un peu, ça, il n'y a plus grand-chose qui marche. Les livres, c'est pas terrible, le cinéma, encore un peu. Les médias, c'est tout à fait essentiel. S'il y a un grand malheur, et que personne ne le sait, le grand malheur persiste. C'est évident qu'il y a une loi du scandale, une loi du tapage. Enfin, là, c'était pas le tapage, c'était une discussion paisible avec des amis. Mais enfin, ils auraient été contents, je crois. Sergio, Jean Selim, Shanna Watson, et Nadia Younes. C'était des gens admirables.